déjà pourquoi il a été nul on l'a vu dans le jeu trop de faits de jeu trop de faits de jeu qui ont fait parler restons sur ces deux décisions où il est venu s'expliquer on va parler de celle-là parce que dans la façon dont il a essayé de calmer le match il y a une posture à avoir moi je ne suis pas pour la sanction automatique carton jaune tu viens me parler carton jaune carton jaune ce n'est pas forcément ça qui te met une belle ambiance et ça a été son cas lui il a voulu avoir la paix sur le terrain à travers le petit chef qu'il est en mettant les cartons mais je vais revenir sur déjà c'est très bien qu'il vient de s'expliquer j'ai trouvé ça fantastique fantastique au départ parce qu'il nous l'avait promis rappelle-toi ce que monsieur Lannoy et monsieur Gauthier nous avaient dit en début de saison ils viendront systématiquement quand il y aura des grands matchs et tout ça pour expliquer s'il y a des faits de jeu des choses qu'on n'a pas compris donc il vient hier il a assumé peut-être la première chose qu'a rechangé monsieur Gauthier depuis qu'il est tout seul et qu'il a eu la tête de monsieur Lannoy mais une fois que tu as dit ça quand il vient je ne sais pas avec le il est un peu plus calme il est reposé il a vu les images il a vu est-ce qu'à la mi-temps déjà sur le carton rouge parce que l'égalisation c'était en deuxième mi-temps mais malgré tout dans leur vestiaire ils ont revu ils ont des angles que peut-être nous on n'a pas forcément et là tu peux faire ton autocritique et tu peux assumer il n'y a pas de problème parce que le fait d'assumer et de te rendre compte que tu as fait une erreur ou une deuxième erreur c'est pas plus mal ça te rend encore plus humain il n'assume pas son erreur et c'est pour ça que je te mais non pas du tout c'est pour ça que il n'a pas fait des erreurs mais il nous prend pour des cons t'as joué au football combien d'années Eric t'as joué au football tu vas me dire que le but refusé à l'Olympique de Marseille de Louis-Henriquet qui cache la vue alors que le ballon il passe complètement à droite et même Donnarumma même Donnarumma il ne se plaint pas il ne se plaint pas parce que pour lui le but il est validé lui dit qu'il y a une proximité qui fait qu'il le gêne forcément et c'est l'arbitre qui est dans le cerveau de Donnarumma plus que Donnarumma encore qui vient nous expliquer oui alors par rapport à l'angle il est dans le dans le dans le dans le viseur il est masqué c'est un astronaute ce mec Bastien déjà alors sur ce but et alors le carton rouge parce que moi je lui aurais posé la question en direct mais alors en fait vous mettez carton rouge par rapport au milieu du terrain donc s'il continue avec ce règlement là on va finir les matchs à 7 contre 7 parce que bon ça arrive très souvent et en l'occurrence c'est juste quand t'as joué un minimum au football je demande pas au niveau parce qu'eux ils ont pas joué au niveau mais un minimum au football quand tu cours vers la ligne de touche qui est le cas d'Obameyang tu fais un arrondi donc tu perds tu perds de la vitesse et tu perds et t'as le temps les défenseurs dans l'axe il y avait Danilo il a le temps de venir couper ou même d'autres et vu que c'est Obameyang parce qu'Obameyang il fait 11 mètres 200 mètres c'est une fusée si ça avait été le Kondogbia par exemple qui fait le contrôle orienté comme ça ah non ah bah non donc maintenant il faut en fonction de la vitesse des mecs alors là alors lui alors là on calcule avec l'arrondi il va peut-être arriver au but en 10 secondes Kondogbia en 13 secondes donc non là il n'aurait pas non mais c'est un grand n'importe quoi c'est un grand n'importe quoi et d'ailleurs il n'est même pas responsable parce que lui au départ il siffle il siffle même pas il siffle faute parce que l'arbitre de touche qui est son assistant Labelle dit qu'il y a faute il n'y a pas de problème il ne met pas un carton jaune parce que ça pouvait mériter un carton jaune il ne met pas un carton jaune parce qu'il en a déjà mis un avant à Béraldo et que c'est quand même une affiche et que même si ce n'est pas une affiche il a déjà un carton jaune t'as juste à le prévenir attention monsieur Béraldo là c'est une grosse faute je lui dis il n'est pas responsable si il est responsable quand même il n'est pas parce que la VAR l'appelle qu'il est obligé de cibler mais de toute façon que ça soit lui dans son explication c'est inaudible que ça soit le VAR où on ne comprend pas pourquoi il l'appelle parce que là vous m'expliquez que c'est une erreur manifeste ce qu'il a considéré non mais franchement je ne sais plus comment il appelle ça et c'est pour ça que je te dis qu'ils sont nuls c'est inaudible ils n'assument pas leurs erreurs venez assumer et vous serez encore plus humain et on acceptera peut-être que vous êtes par moment dépassé et que vous n'avez pas la compétence requise pour arbitrer un match de ce niveau là bon ils sont nuls dépassés etc non mais pourtant à la base je l'aime bien ah oui d'accord ça nous rassure il fallait commencer par ça ah bah oui oui ah mais à la base je l'aime bien et qui c'est que tu n'aimes pas comment ça j'écoute la prochaine fois tu repars bon bref alors Dugas non mais après Jérôme un peu un peu rabat-joie moi je me suis toujours posé la question quand il y avait des fautes d'arbitrage qu'est-ce qui se passait dans leur tête voilà là on a le mérite aujourd'hui que je ne sais pas si ça va être tout le temps si ça va être de manière régulière les arbitres viennent s'expliquer ils nous expliquent le pourquoi du comment après le match donc il est encore sur le match il est encore sur ce qu'il a vécu pendant le match il est encore sur pourquoi il a pris ses décisions donc forcément il te justifie pourquoi il a pris ses décisions moi j'espère que malgré tout ses décisions elles ne sont pas bonnes pour moi elles ne sont pas bonnes il commet deux erreurs dans l'interprétation et une nouvelle fois on comprend mieux quand il nous explique tout ça qu'il y a malgré tout une interprétation du règlement qui est faite si le règlement comme il l'explique parce que je ne connais pas non plus le règlement par coeur mais si le règlement et comme il l'explique monsieur Bastien c'est ça comme il l'explique c'est que c'est le règlement qui est mal foutu si c'est pas tout à fait ça ça veut dire que c'est lui qui l'interprète mal une fois que c'est fait la décision elle est faite les erreurs elles sont faites malheureusement le match tu ne le rejoueras pas moi ce qui m'intéresse c'est que lui a donné son explication nous on l'a entendu on n'est pas d'accord on ne doit pas être les seuls j'ose espérer qu'au niveau de l'arbitrage il y a aussi des arbitres qui ne sont pas d'accord avec cette interprétation là autrement il y a un énorme autrement il y a un énorme décal et bien il est là l'intérêt l'intérêt il est que j'espère que les autres arbitres vont faire une réunion entre eux en lui disant voilà tu as donné ton explication et ton explication elle n'est pas bonne parce que c'est ça l'intérêt l'intérêt c'est que les arbitres soient meilleurs et que les arbitres commettent moins d'erreurs et que les arbitres qui ont demandé la VAR la VAR leur apporte quelque chose et qu'on puisse travailler tous ensemble de manière à ce que ces erreurs ne soient plus commises parce que pour moi c'est deux grosses fautes je le répète c'est ça que je trouve moins intéressant dans le fait qu'il vienne nous expliquer parce qu'on l'entend on l'attend depuis des années non mais on l'attend peu importe Jérôme on est tous d'accord pour dire on est tous d'accord pour dire que je ne suis pas d'accord avec son explication sur ces deux explications je ne suis pas d'accord mais moi ce que je veux mais moi ce que je veux savoir et la question que je me suis toujours posée c'est est-ce qu'ils sont nuls ou est-ce qu'ils sont malhonnêtes est-ce qu'ils sont nuls ou est-ce qu'ils sont malhonnêtes et bien là je suis en train de me poser une nouvelle d'autres questions en me disant peut-être que c'est le règlement qui n'est pas assez précis qui est mal foutu qui est une nouvelle fois mal interprété mais pour quelle raison pour quelle raison parce que là il y a plein de choses qui font que les arbitres il y a des notions une nouvelle fois quand ils te donnent cette explication là comme tu as essayé de l'expliquer Jérôme il y a des notions qu'ils ne comprennent pas la notion de la gêne du gardien par exemple sur le but marqué par Véretou la notion de l'attaquant qui part sur le côté il va m'expliquer qu'il n'y a pas de défenseurs qui vont pouvoir le rattraper ce qui est faux archi faux ce qui n'est pas possible il y a des défenseurs qui vont le rattraper parce que la course et la courbe de la course va être différente du fait qu'il va se faire rattraper donc toute son analyse elle est faussée elle est à côté de la plaque elle n'est pas bonne j'espère que les choses et je trouve que c'est une bonne chose malgré tout de la part de M. Gauthier j'espère que les choses vont évoluer dans le bon sens avec le fait qu'ils parlent parce que s'ils viennent après pour t'expliquer qu'ils justifient leur décision en t'expliquant on est les plus gros on est les plus forts mais c'est ce qu'il a fait ça n'a aucun intérêt oui mais après il y a un second temps ce que je veux t'expliquer Jérôme c'est qu'il y a un second temps le mec il ne va pas arriver il est obligé d'expliquer pourquoi il a pris cette décision il ne va pas te dire après le match excusez-moi je me suis trompé c'est une étape indispensable c'est une étape du gars il peut donner son explication mais il peut aussi dire en effet après avoir révisionné et au calme aujourd'hui là je pense que je me suis trompé alors c'est tout le juge Eric écoute moi j'aime qu'il vienne s'expliquer ça on est tous d'accord et ses explications moi me conviennent je ne suis pas d'accord avec du gars et avec Jérôme Jérôme le sait puisqu'il a écouté l'émission tout à l'heure non non je n'ai pas écouté ah ben tu as fait une réflexion donc si je dois donner un vainqueur sur ce débat là ce sera plutôt Christophe même si je ne suis pas complètement convaincu par tous ces arguments mais moi je pense que la prochaine étape dans cette histoire d'arbitrage c'est que ce qu'il dit après le match qui est inaudible pour certains en réalité donc vous ne serez jamais content puisque vous avez une idée d'arrêter de ce qui se passe et quoi qu'il arrive tu réclamais tu réclamais tu réclamais Jérôme d'avoir des explications qu'elle te donne tu ne les écoutes pas mais non il ne se fout pas de ta gueule il te donne il te donne les règles du jeu voilà c'est tout ils se mettent peut-être en porte-à-faux tu sais Béraldo il avait déjà un jaune à partir de la 15ème minute de vouloir mettre le rouge et direct ils se mettent en difficulté cette faute elle ne vaut peut-être qu'un jaune oui sûrement et voilà et c'est fini et c'est fini jaune rouge tu vas dehors il n'est pas obligé de venir s'expliquer devant Jérôme Bretagne le lendemain mais tu penses sincèrement que les deux décisions elles sont bonnes Eric ? moi pour moi sur le but refusé à l'OM je n'en veux pas à l'arbitre j'en veux à Louis Sénriquet moi qu'est-ce qu'il fait là au milieu coller au gardien et moi je parle sous le contrôle de Jean-Louis Tour grand gardien parce que moi je l'ai vu à l'oeuvre un gardien qui dans cette situation là fait un mètre ou deux en avançant pour essayer de boucher les angles il ne peut pas l'entrée il est collé c'est tout je trouve que Donnarumma ne fait aucun geste mais ça ne fait rien et donc tu ne peux pas te mettre avec vous c'est qu'il aurait fallu que Donnarumma se jette sur Louis Sénriquet et qu'il triche donc pour que vous vous soyez convaincu même sans tricher s'il fait un petit pas de cas et tout il n'est pas gêné il réclame donc il aurait fallu réclamer donc il aurait fallu tricher pour que vous soyez moi je te dis que Louis Sénriquet n'a rien à faire là moi je te dis que Louis Sénriquet n'a rien à faire là voilà c'est tout et moi sur cette action là revoyez l'action et dites moi que fait Louis Sénriquet mais ça c'est le déroulement de l'action c'est le déroulement de l'action et donc et donc si tu es un peu intelligent que tu sens qu'il va y avoir un but tu ne peux pas t'enlever du milieu mais ça c'est dur excusez moi Eric pourquoi tu dis qu'il faut tricher s'il est gêné il réclame la gêne s'il n'est pas gêné il ne réclame pas et puis c'est tout pourquoi il faut tricher et même lui il ne le réclame pas je vous renvoie un but refusé à Montpellier contre le 1 mais on ne va pas faire l'histoire du football mais non mais parce que ces actions là mais ce que vous ne comprenez pas c'est que les joueurs qui passent devant les ballons comme ça malgré tout sur un appui ils peuvent gêner le regard ou un appui et donc il y a la règle qui dit que quand tu es collé au gardien tu n'es pas obligé de masquer il te le dit en plus l'explication pour moi elle est claire toi elle ne te convient pas moi elle me convient donc il y a raison